Mon frère, ma soeur, quelle que soit la mauvaise nouvelle qu'on t'a annoncée, même si on te parle d'une maladie incurable de laquelle tu es atteint, il n'y a pas de maladie incurable devant Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il y avait une femme, on a raconté son histoire, qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et finalement, cette perte de sang était une maladie incurable puisqu'elle est passée chez tous les médecins de son époque. Elle n'a pas eu de solution. Mais cette femme n'avait pas arrêté de se battre. Vous voyez, elle n'était pas battue par sa situation. Parce que quand ils ont dit que Jésus est en train de passer là, elle s'est levée, elle a pris de nouvelles résolutions. Elle dit, moi je vais aller. Il y avait la foule pour toucher Jésus, ce n'était pas facile. Parce qu'il guérissait les maladies, il chassait les démons, les morts ressuscitaient. Donc imagine, à cette époque-là, présentement, si quelqu'un est comme ça, pour le voir, ce sera facile. Mais la femme a dit, moi, même s'il ne me touche pas, mais moi je vais tout faire, même si je n'arrive pas à le toucher lui-même, mais je vais toucher son vêtement. Et je sais que si elle touchait son vêtement, je serai guéri. Donc cette femme, malgré qu'elle souffrait depuis 12 ans, 12 ans, c'est beaucoup. Quand tu fais un enfant, je sais qu'il est 12 ans, il faut voir la taille qu'il a. Donc la femme a souffert, imaginez, excusez-moi, les monstrues qui coulent depuis 12 ans. Ah, c'est souffrant. Donc souvent, quand tu regardes ta souffrance, tu penses que c'est plus. Mais quand on va te parler de pour l'autre, tu vas dire, pour moi même, mieux. Mais la femme, elle était dans cette situation. Mais elle ne s'est pas laissée abattre. Elle dit, je vais aller. Elle était toujours prête à aller voir si ça peut aller. Et cette femme est partie, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. La Bible dit, il y a une force qui est sortie de lui, qui est venue vers elle. Elle a été guérie. S'il y a une force qui est venue, ça veut dire que la maladie qui était là, c'était une force aussi. Mais il y a une force supérieure, une force de la Bible, une force de la lumière, une force de la vérité, pour venir détruire la force des ténèbres qui était en train d'affliger cette femme. Maintenant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu vient sur toi pour te guérir de toute maladie incurable. Une force quitte maintenant dans cette parole pour te guérir. Il n'y a pas de maladie incurable avec Jésus-Christ. Si tu y crois, touche seulement son vêtement à travers cette parole et tu reçois ta guérison. Quel que soit ce que tu vis comme souffrance, ce n'est pas supérieur à la souffrance que Christ a vécue pour nous à la croix. De saint qu'il était, il a dû venir sur la terre comme un être humain. Lui qui est le fils de Dieu, il a dû se faire passer pour un homme. Il a pris le corps pour pouvoir payer pour nous. Et Jésus est parti à la croix. Parce que c'est là que nous devions partir. C'est là qu'on mettait les coupables. C'est là qu'on mettait les brigands. Mais il s'est mis au même rang que les brigands pour nous. Et à la croix, Dieu a dû se séparer de lui. Alors qu'il dit toujours, je suis avec mon père, mon père est avec moi. C'était la plus grande de ses douleurs. Il a crié « Eli, Eli, lama sabbatani » ça veut dire « Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais Dieu ne pouvait pas rester en contact avec lui puisque Dieu est saint, saint, saint. Et à cette heure précise, Jésus portait nos péchés. Et il les a appelés. Venez voir, touchés. Et les gens, ils ont commencé à regarder là où on l'avait crucifié et avec le trou qu'il avait dans ses côtes. C'était pas pour que les gens se mettent à pleurer, mais c'était pour leur dire que j'ai payé le prix. Le prix a été payé. De la manière dont mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez prêcher la bonne nouvelle. Et après la montagne des Oliviers, il a dit « Voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Je suis pasteur C.K. Olga à l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à tous coins. C'est dans le nord de la France. L'adresse c'est 48 rue Saint-Thomé 59200. Si vous voulez venir prier avec nous, vous serez les bienvenus. Pour vous tous qui êtes en Europe et à travers le monde, nous avons des retraites spirituelles, des moments glorieux d'enseignement. Alors, appelez-nous au 0033 751 51 25 16 pour programmer votre venue. Et vous allez venir, on va prier. Vous allez recevoir les enseignements et vous allez terrasser tout Goliath dans votre vie. Une fois par mois, nous faisons des grandes croisades de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot 93 300. Mon frère, ma soeur, il y a des grands rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Alors, vous pouvez nous appeler au 0033 751 51 25 16 pour avoir les dates des prochaines croisades pour le mois d'octobre. La date, c'est le samedi 20 octobre à 14h30. Samedi 20 octobre à 14h30. Le thème, c'est Ne rate pas ta destinée. Ah oui, ne rate pas ta destinée. C'est dommage que certaines personnes ratent leur destinée. Ah oui, viens écouter l'enseignement pour que tu puisses savoir comment faire pour ne pas rater ta destinée. Ne sois pas à côté de la plaque. Notre chaîne YouTube s'appelle La Moisson TV. Cliquez sur s'abonner. Comme ça, chaque fois qu'on va mettre les vidéos, vous allez recevoir les notifications. Et vous pourrez aller les voir. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à cette page. Juste au-dessus de la vidéo, en haut de la page, il y a un doigt comme ça où ils ont écrit j'aime. Vous cliquez dessus, ça veut dire que vous êtes abonné. Et chaque fois qu'on va mettre les prochaines vidéos, vous allez les recevoir et vous pourrez les regarder et les partager. Sous-titrage Société Radio